La grille d'évaluation de Grand Oral de Management consiste dans la qualité de l'argumentation. Là, le jury évaluera votre capacité à vous approprier une question complexe et s'appuiera sur six grands critères. Le premier, l'étudiant a compris le sujet et répond à la question posée. Ici, gardez bien à l'esprit que le hors-sujet est éliminatoire. C'est-à-dire, si vous ne traitez pas de la question qui vous est posée ou si vous n'y répondez pas, ce sera éliminatoire. Ensuite, l'étudiant montre l'ancrage du sujet dans les enseignements suivis à l'école, tronc commun et spécialité. Ici, il s'agit de nous montrer que vous alimentez votre réflexion sur le sujet qui vous a été donné à l'aune de ce que vous avez pu étudier à l'école. Vous êtes capable de développer une vision transversale et non monolithique sur le sujet, montrant notamment les enjeux sociétaux et environnementaux de celui-ci. Il s'agit de montrer que le sujet n'est pas un sujet technique pointu, mais un sujet généraliste et transversal. Et c'est cette transversalité qu'il s'agira de mettre en lumière. Ensuite, A4, l'étudiant prend une position sur le sujet et est capable de formuler des propositions. Il ne se limite pas à des généralités ou des lieux communs. Ici, il s'agit véritablement pour vous de prendre position sur le sujet et non pas de rester sur des généralités ou sur des éléments à partir desquels on ne puisse pas ne pas être d'accord avec vous. A partir du moment où vous adoptez une position, vous vous exposez à la possibilité que le jury soit en désaccord avec vous. Et c'est à partir de là que peut s'engager une discussion. Nous attendons donc de vous que vous soyez capable d'assumer une position, d'assumer de possibles désaccords avec le propos que vous pouvez tenir. Donc ça veut dire éviter les SWOT, les coûts-bénéfices, avantages-inconvénients ou ce genre de choses qui ne permettent pas de prendre position. Ensuite, A5, dans l'idée que le discours soit riche et véritablement étayé, nous attendons de vous que vous illustriez votre argumentaire avec des exemples concrets et que vous ne vous limitiez en aucun cas à des propos génériques ou abstraits. Enfin, A6, l'étudiant fait montre d'une culture générale, de la vie des organisations. Nous attendons ici que vous nous montriez que vous comprenez le fonctionnement des organisations, que vous êtes au fait de leur actualité du moment, que vous êtes au fait des grands sujets, des grands débats de société et d'intérêt managérial qui animent les organisations et ce, en lien avec votre sujet. Il s'agira donc d'ancrer autant que possible votre argumentaire dans l'actualité plus ou moins chaude du moment.